Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune, lunaire, en poisson, cette lecture peut vous concerner, d'accord ? Alors, d'abord, arcane majeur, nous avons l'étoile dans votre énergie, nous avons le pape dans le défi, nous avons la force dans votre vie sentimentale et nous avons le magicien en fin de mois, d'accord ? On a des épées, on a des coupes, on a des deniers, on a des bâtons et des coupes, relativement équilibrés. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe là. Juste, poisson, le mois dernier, vous aviez l'énergie du mat, c'est-à-dire le fou. Donc, le mois dernier, en octobre, vous avez dû mettre en place une énergie, des circonstances qui vous ont permis de vous libérer de quelque chose, qui vous ont permis de vous rendre disponible à une nouvelle vie, à une nouvelle configuration, à une nouvelle structure, à un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà. Vous vous êtes rendu disponible pour ce que la vie avait à vous offrir, pour ce que la vie avait éventuellement à apporter sur votre chemin. Et ce mois-ci, vous avez la tour. Alors, je rappelle que ces énergies-là sont des énergies de l'extérieur. La vie, le destin, l'univers, vos guides, vos anges, vous les appelez comme vous voulez, c'est ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous y accédez ou non, vous gardez votre libre arbitre, mais c'est là, c'est à disposition. Et ce mois-ci, on a la tour. La tour, ça veut dire que vous avez la capacité, si vous le décidez ce mois-ci, de complètement chambouler, déstructurer un pan de votre vie pour le construire différemment. D'accord ? C'est probablement pour cette raison qu'en octobre, vous vous êtes rendu disponible à ce que la vie vous offrait. Eh bien, la vie vous offre la possibilité ce mois-ci de changer radicalement quelque chose dans votre existence. Quoi ? Je ne sais pas. Je rappelle que chaque personne le vit différemment à différents degrés, différentes intensités, dans différents domaines, différents sujets. Ça peut toucher tous les domaines. C'est à vous de savoir, c'est à vous de le sentir ou pas. D'ailleurs, parce que ça peut aussi ne pas vous concerner. On va essayer de creuser dedans et essayer de voir un petit peu. Je note simplement qu'au cœur de votre lecture, vous avez quand même le départ. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, votre énergie à vous, elle est magnifique. Vous avez l'étoile et vous avez la 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la plus, c'est une, pas la plus belle, mais c'est une très belle carte de bonheur. On voit ici le couple devant le feu de cheminée, tout enlacé, tout amoureux, avec le chat, le chien quelque part aussi probablement. Non, il n'y a pas de chien. Bon, bref, c'est le bonheur absolu, c'est la famille recomposée, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est la petite maison dans la prairie. On s'aime, on s'entend bien, tout va bien, on se soutient, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est votre énergie. Donc, c'est dans votre état d'esprit. Et, à côté de ça, vous avez l'étoile, qui est une énergie de très grande grâce et d'élégance. C'est la capacité, c'est un arcane majeur, c'est la capacité à faire preuve de beaucoup de patience, parce que vous savez que ce qui vous attend est quelque chose de très beau. Vous savez que vous êtes guidé sur le chemin que vous parcourez. Il y a une étoile qui vous montre le chemin, qui vous prend par la main et qui vous mène sur le chemin où vous devez être, où vous devez aller. Vous, la seule chose que vous ayez à faire, c'est nourrir l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et avec ça, à côté de vous, je ne doute pas une seconde que vous soyez convaincus que demain vous prépare de meilleurs jours qu'aujourd'hui. Alors, du coup, pourquoi chambouler tout ça ? On va voir. Ce que vous désirez le plus, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une énergie, homme ou femme, ça n'a rien à voir, c'est une énergie qui est très dans l'autoprotection. C'est une énergie qui est très louve, une énergie qui est très femme au foyer, si vous voyez ce que je veux dire. Elle s'occupe de son foyer, elle le protège comme une louve protège ses petits. Elle s'assure que toute sa petite portée mange bien, dort bien, que vous ayez une bonne hygiène de vie, que vous soyez d'humeur sereine, d'humeur saine, que vous soyez ancré. Je fais ma petite gymnastique, je fais ma petite méditation, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ce que j'ai de précieux à mon sens, j'essaye de le faire fructifier. C'est-à-dire que si c'est mon hygiène de vie qui est mon trésor, je vais le faire fructifier pour pouvoir m'appuyer dessus lorsque j'en ai besoin. La reine de Denier, elle ne laisse rien de toxique entrer dans son périmètre. On ne marche pas sur ses plates-bandes. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus. Donc vous êtes très en mode, je protège ma vision du bonheur, je protège ce que j'ai, je protège ce que je possède ici. Même si ça n'est que de l'espoir, je le protège. Ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est de partir. De partir, alors seul, avec vos petits, votre portée de louveteau, je ne sais pas. Partir, déménager, s'expatrier, partir ailleurs, faire un grand voyage, partir. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs sera plus calme et plus paisible que là où vous êtes aujourd'hui. Le défi, c'est de vous installer sur le long terme. Le défi, c'est de construire quelque chose de solide et de durable pour le long terme. Le défi, c'est votre foi, c'est votre confiance en vous. D'accord ? Le défi, c'est peut-être aussi le poids des traditions avec le pape. Peut-être que vous n'osez pas partir parce que vous êtes conscient que ça peut heurter certains membres de votre famille. Ça ne se fait pas dans la famille. Le défi, c'est peut-être aussi des croyances que vous avez, que vous avez peut-être du mal à contourner pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. D'accord ? C'est peut-être pour ça que la vie vous invite à... Voilà, il faut couper, on coupe. Le chemin le plus court sera le mieux. Ce n'est pas la peine de tergiverser. C'est possible. On continue. Dans votre vie sentimentale, on a la force. Alors, il peut s'agir dans votre vie sentimentale d'une personne du signe du lion. C'est possible. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ça nous montre que dans votre vie sentimentale, vous avez la force du lion. Vous avez la force de cette jeune fille, ici, qui a fait du lion son ami. D'accord ? La force, c'est, encore une fois, je maîtrise ma peur du lion. Je maîtrise ma peur de la peur. Le lion, ce n'est pas mon ennemi, même s'il fait peur. Donc, je peux très facilement me laisser soumettre à sa peur. Mais je décide de relever ce défi et de ne pas avoir peur. Et de ce fait, de transformer cette énergie en une force. C'est pour ça que c'est une force. Et je pense, moi, que dans votre vie sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Peut-être parce qu'il faut partir. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Mais vous arrivez à transformer cette énergie de peur en une force. Et donc, dans la vie sentimentale, vous faites appel à toute cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Cette conviction que ça va aller. Que c'est juste. Que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Que la peur, c'est juste une façon d'attirer votre attention sur un élément qui peut être transformé. Ce que vous faites. Et vous modifiez tout ça de manière à ce que ça vous soit utile. La peur ne sert qu'à attirer l'attention. C'est tout. Une fois qu'on a vu, qu'on a remarqué, qu'on a pris note. On peut transformer l'énergie en quelque chose de positif. Je viens dans la vie intérieure. Je viendrai à la vie professionnelle après. La vie intérieure reflète un petit peu cette énergie ici avec la 5 de coupe. On dirait que vous êtes sur le fil d'un changement très important. On a la tour. On a la 6 d'épée qui nous parle de départ. Et on a ici la 5 de coupe qui nous explique que intérieurement, spirituellement, dans votre vie intérieure, vous faites le tri et vous apprenez à laisser les nostalgies, la nostalgie, la mélancolie du passé derrière vous. Vous apprenez à faire la différence entre passé, présent, futur. Vous avez l'étoile qui vous promet des jours meilleurs à venir que ceux que vous connaissez aujourd'hui. Et donc intérieurement, spirituellement, en votre âme et conscience, vous faites ce travail, vous faites ce ménage de laisser le passé dans le passé parce que c'est passé et je ne peux rien y changer. Le présent, le présent, il est tel qu'il est et c'est au présent que je peux changer mon avenir. Et mon avenir est représenté par ces deux coupes ici qui sont le potentiel à développer. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ce que vous laissez derrière vous peut être quelque chose de concret, de tangible, ça peut être un foyer, ça peut être un travail, ça peut être une attitude, d'accord ? Mais ça peut aussi être quelque chose de plus virtuel ou symbolique, comme un comportement, comme des croyances. Ça peut être des croyances que vous laissez derrière vous. Et c'est un pas énorme parce que ça peut marquer la rupture d'avec votre famille ou d'avec une communauté. Et puis surtout, ça vous permet, si ce sont des croyances, ça vous permet d'avoir cette compréhension passé, présent, avenir, d'accord ? En tout cas, dans la vie intérieure, vous conjuguez votre vie spirituelle, votre vie existentielle, vous la conjuguez, pas encore avec l'avenir à développer, mais avec le travail à faire en amont, c'est-à-dire laisser les regrets dans le passé. Rien ne sert de se nourrir de regrets. Et ça, c'est peut-être ça que vous comprenez, ce mois-ci. Rien ne sert de se nourrir du passé, de se nourrir de mélancolie. Il y a autre chose, il y a un autre avenir qui se prépare, qui se propose à soi. Il n'est pas encore développé. Les deux couples, elles sont là, elles ne sont pas encore développées, mais il y a la promesse de quelque chose de meilleur devant soi. À la condition qu'on fasse ce travail de laisser derrière soi quelque chose de lourd, quelque chose qui pouvait être chaotique, en se concentrant sur l'espoir de développer quelque chose à venir. On est bien d'accord qu'on n'est pas encore dans le développement de quelque chose de nouveau. On est dans la prise de conscience que pour qu'un nouveau puisse cheminer jusqu'à soi, ces deux couples, il faut au préalable laisser le passé derrière. Et je pense que c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça se fait de manière brutale. J'ai l'impression que ça se fait de manière brutale ici avec la maison Dieu. Et en fin de mois, là, vous avez compris, avec le magicien. Le magicien, il comprend, c'est exactement ce que je vous disais en fait, il résume ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que pour qu'un avenir meilleur se présente à soi, il faut tirer un trait, enfin tirer un trait, j'aime pas ce terme, parce qu'on tire pas un trait sur le passé. Le passé existe, il a le mérite d'avoir existé, il a le mérite de nous avoir appris des choses, il a le mérite de nous avoir apporté quelque chose, donc on tire pas un trait sur le passé. Moi j'aime pas cette expression, mais le passé doit rester dans le passé, on ne peut plus le modifier, on ne peut pas changer une virgule, c'est pas possible. Donc il faut faire ce constat que le passé reste dans le passé. Le présent, c'est le moment où on peut modifier, où on peut cuisiner, on peut, je cherche un autre terme, on peut dessiner l'avenir qu'on souhaite avoir. C'est exactement ça. Vous voulez 10 de coupe, vous voulez ce bonheur, et vous comprenez que pour l'avoir, il faut être dans une attitude de grâce envers votre vie, envers la vie, et il faut se laisser envelopper par ce parfum d'espoir, se laisser montrer le chemin du meilleur. Il y a une étoile qui est là, qui nous montre le chemin. Et ça, ça se fait grâce à cette ouverture d'esprit, l'espoir. Je suis en attente d'un meilleur, mais je le nourris de manière positive et pas négative. Pas du genre, ça va, c'est dramatique, je suis toujours malheureux. Non, je le nourris de manière, je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je sais que demain porte la promesse de quelque chose de plus beau que ce que je vis aujourd'hui. Et ça, c'est dans le présent que vous le vivez, et vous le vivez grâce au magicien. Le magicien, je vous rappelle, c'est celui qui est capable de transformer la réalité, simplement parce qu'il y croit. Simplement parce qu'il se dit, aujourd'hui je suis dans un environnement merveilleux, il fait beau, je suis bien, je suis heureux, tout va bien. Et donc automatiquement, il y a cette espèce d'effet domino qui fait qu'il sera mieux dans sa vie, dans sa peau, dans sa tête. Et c'est comme ça que se prépare l'avenir. En le projetant aujourd'hui dans la vie de tous les jours, là à l'instant T, en le projetant vers l'avenir, ce sera meilleur. Automatiquement, on y entrera. Mais ça suppose que vous fassiez la différence entre passé, présent, avenir, et que vous laissiez le passé dans le passé. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement sur le site internet. Alors, la maison Dieu, qu'est-ce qu'on a avec la tour ? On a la neuf de coupe. Moi, je me demande si en fait, l'univers n'est pas là pour vous taper sur l'épaule en vous disant, « Hé, souviens-toi de tes rêves ! » Et que ça, ça soit une espèce de... Ça vous percute et que ce soit ça qui vous pousse, que ce soit ça, cette étoile qui vous pousse sur ce chemin de chercher quelque chose de plus joli. On va voir. Je vous rappelle que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Ici, votre énergie à vous, neuf d'épée. Ok, j'ai compris. Et puis, la reine de denier, ici, dans ce que vous désirez le plus, le chevalier de coupe. La six d'épée, dans ce qui va vous aider, la huit d'épée. Oh, il commence à y avoir un peu d'épées là-dedans. Le pape, dans le défi à relever, on a la quatre d'épée. Bien. Ça va être intéressant d'aller creuser tout ça. Il y a beaucoup d'épées. Beaucoup de pensées, beaucoup de communication. La force de la vie sentimentale, on a la justice, une épée aussi. Ah, la trois de bâton, je ne l'ai pas faite. La vie professionnelle, j'ai oublié de la faire. Vie professionnelle, trois de bâton, pareil, notion de départ. On le voit. Notion de départ. On tourne le dos au passé, on regarde devant soi et on s'attend à autre chose. On sait peut-être même plus ou moins quoi. La seule inconnue, c'est quand. Mais on a déjà tourné le dos au passé. On regarde vers l'avenir. Encore une fois, il y a cette notion de je regarde devant. Je sais ce que je veux. Je sais que c'est là devant. Je ne sais pas quand. Ça va se concrétiser, se matérialiser. Mais je sais que c'est ça que je veux. Et je sais que c'est là où je veux aller. Pour ça, il faut que je tourne le dos définitivement au passé. Sinon, je nourris en permanence mon lien au passé. D'accord ? Donc là, on en rajoute une aussi. C'est six d'épée. C'est la même que celle que vous aviez ici. J'ai l'impression qu'en fait, tout ça concerne vraiment votre vie professionnelle. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est radicalement en train de changer. Cinq de coupe dans la vie intérieure. On a la dix de denier. Waouh ! Et le magicien, en fin de mois, on a le pape. Le pape qu'on avait ici. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension qu'on va développer là maintenant tout de suite, le lien est juste là-dessous. En attendant, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter et personnifier cette lecture. Ça vous donnera une autre grille de lecture. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et s'il vous plaît, merci de laisser vos commentaires, vos expériences de vie par rapport à cette lecture sur YouTube. C'est toujours utile et aidant pour les autres personnes du même signe que vous. De voir comment vous, vous faites pour naviguer à travers ces énergies. C'est toujours une aide, c'est toujours un soutien. Donc, merci de bien vouloir le faire pour les autres. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois de novembre pour la projection sur le premier semestre de l'année prochaine, l'année 2023. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada